... Si comme on entendait offrir ce 26 novembre 2020 au président Patrice Talon le plus bel accueil depuis le début de sa tournée nationale, la petite commune du Mono n'est pas loin d'avoir réussi son pari. Groupe d'animation folklorique, exaltation du patrimoine culturel local, enthousiasme à grande échelle pour un Patrice Talon transporté. Le mot merci me paraît trop banal pour vous exprimer ma granditude, pour vous exprimer mon bonheur, pour vous remercier pour ce bonheur immense que je ressens ici à Comun. Je suis honoré. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, les vibrations que j'ai perçues ici à Comun sont sans pareil. Tout ici est à la dimension de la reconnaissance que les populations de la localité éprouvent à l'égard du chef de l'État pour ses réalisations tant sur place que dans le reste du département du Mono, voire même dans tout le Bénin. Les réformes profondes, fruit du PAG et de votre audace singulière, ont impacté les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, du commerce, de la gouvernance locale, de la culture, de la sécurité, du sport et bien évidemment celui du système partisan qui offre aujourd'hui un paysage politique assaini, transparent et porteur de développement. En outre, certaines pratiques antisociales n'ont plus le droit de citer. Grâce à votre lutte implacable contre la corruption et la mauvaise gouvernance, Comé a été identifiée parmi les villes bénéficiaires de la première phase du vaste projet de construction de stade aux normes internationales. Cette infrastructure sportive ennoblit l'image de notre commune au même titre que la modernisation du marché central à travers le projet Pourard. Il n'en demeure pas moins que la commune de Comé ne se sent pas assez choyée par le régime de la rupture. Au regard des nombreux besoins jusque-là demeurés insatisfaits. Il s'agit notamment de l'aménagement des voies au bénéfice de la phase 2 du projet Asfaltage, l'extension et le renforcement des réseaux électriques et d'adduction d'eau, le draguage du lac Ayébé et la valorisation de ses berges pour la promotion du tourisme, le renforcement du plateau technique de l'hôpital de zone, la réhabilitation de la maison des jeunes et des loisirs de Comé que les jeunes ne fréquentent plus du fait de sa vétusté. Le but d'image est de la voie lycée agricole de Monon-Huisset et la réalisation du projet PADIC. L'éclairage public en empadé solaire de la traversée de Comé long d'environ 4 km. Le message du président de la République est ici le même que lors des escales précédentes. Gratitude vis-à-vis des Béninois pour la patience et les efforts consentis, fierté de voir s'amorcer plus que sûrement le développement du Bénin dans tous les domaines, assurance de ce que ce qui manque à chacun manquera de moins en moins dans les semaines, les mois, les années d'après, quels que puisse être l'équipe dirigeante à la tête de la nation. Message face auquel les forces vives de Comé font entendre à Patrice Talon leur admiration. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Une satisfaction très largement partagée. Il a pu, dans un langage aussi rassembleur, montrer que cette action difficile, cette action de construction, c'est une action pour laquelle tous les fils et toutes les filles de ce pays sont appelés. Le chef de l'État a fait preuve d'une certaine ouverture qui m'a, à certains moments, donné du frisson. Il a été un rassembleur, un réconciliateur et il a montré que le plus beau reste à faire. J'ai passé un très, très, très bon moment. Comme à son habitude, le président était à son aise. Il a parlé des choses qu'il a eu à faire pendant son mandat, qui est presque en train de finir et tout. Et bon, tout ce qu'il y a à garder de positif dans tout ça, il n'y a que du positif, c'est que ce monsieur, c'est un gladiateur, il s'est fait entourer des meilleurs. On vient de loin et on l'avait oublié. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous pouvons avoir de la lumière facilement. Nous avons l'eau et l'électricité, les cols, les grèves, tout ça, c'est à l'oublié. Parce que le chef de l'État a fait des réformes. Il est vrai que Koumé n'a pas eu tout. Mais quand on voit de façon générale le Bénin, aujourd'hui, on en est fier. Le bilan fait éloquent et nous fortifie dans le combat, la lutte pour le développement de notre pays, le Bénin. Si court utilité, le séjour du chef de l'État à Koumé lui restera très certainement gravé dans la mémoire. Sous-titrage ST' 501